Salut les pâtissiers ! Je vous propose aujourd'hui la recette des biscuits barquettes. Une recette super régressive. Je vous les propose à plusieurs goûts différents puisque vous avez été très partagés, chocolat, pâte à tartiner, confiture. Comme ça, vous ferez ce que vous avez envie. Allez, c'est parti pour la recette ! Vous allez voir, c'est vraiment super facile ces petits biscuits. Vous commencez par séparer les blancs des jaunes. Vous pouvez mettre les blancs dans la cuve de votre robot si vous en avez un. Vous ajoutez, dans les jaunes, la moitié du sucre en poudre. Vous fouettez avec un fouet à main. Là, vous ajoutez le lait. Vous fouettez de nouveau. La farine et vous fouettez encore une fois. Je vous mets tous les ingrédients et tout le matériel sous la vidéo. Il suffit de cliquer sur le petit plus. On récupère les blancs d'œufs. Vous les fouettez et quand ils commencent à devenir mousseux, vous ajoutez le reste de sucre en poudre. Petit à petit, 3 fois, en laissant fouetter environ 30 secondes entre chaque ajout. Et vous continuez de fouetter jusqu'à avoir une meringue bien ferme. Vous allez incorporer une grosse cuillère de cette meringue dans la préparation en y allant franchement avec la maryse pour assouplir la pâte. Et vous ajoutez le reste progressivement et très délicatement cette fois-ci afin de ne pas casser les blancs d'œufs. Et puis, comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre plein de pouces bleus, vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite clochette. Comme ça, vous serez au courant des prochaines vidéos. Vous remplissez vos moules à barquettes. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets un lien sous la vidéo pour avoir une réduction de 5 € sur le moule. Et vous enfournez. Dès la sortie du four, avant même de démouler, avec le dessous d'une cuillère en bois ou en tout cas quelque chose de rond, vous allez appuyer sur le centre des barquettes pour former un creux. Et là, vous laissez refroidir. Pour la garniture, on peut faire plein de choses. Si vous voulez faire une ganache au chocolat, tout simplement, vous faites chauffer de la crème liquide. Vous la versez sur du chocolat, couper en petits morceaux et vous mélangez jusqu'à ce qu'il fonde. Il ne vous reste plus qu'à garnir vos petites barquettes. Une fois qu'elles auront refroidi, vous pouvez mettre aussi de la pâte à tartiner. Je vous mets en lien la pâte à tartiner maison si vous voulez. Si vous voulez faire à la confiture, je vous conseille d'utiliser plutôt de la gelée. Vous fouettez de la gelée et puis vous la versez directement dans les barquettes. C'est vraiment super bon, c'est régalé. Avec cette quantité, vous pourrez faire environ une quarantaine de barquettes. Merci. 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 Merci.